Musique C'est la rentrée des classes. La petite Asitin, domiciliée à la Fiyabougou, s'apprête à se rendre à l'école située dans le même quartier. Elle déprend le chemin de l'école avec son père, qui l'accompagne après trois mois de vacances. Nostalgique, Asitin a hâte de retrouver ses camarades. Et surtout, de découvrir sa nouvelle classe. Dans la salle, elle réjoint sa voisine des bancs avec le sourire aux lèvres. Je suis contente de retrouver mes camarades de classe, de passer en classe supérieure. Cette année, je suis la senior année. Les directeurs de l'école pour une prise de contact produisent des conseils aux écoliers, tout en invitant les parents à s'impliquer pour l'encadrement des enfants. Il y a un temps pour l'amusement, pour la distraction, mais il faut aussi qu'il y ait un temps pour apprendre les leçons, pour faire des exercices. Les parents doivent vraiment contrôler ces temps-là. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Il est donc impérieux que chaque parent s'emploie pour un meilleur encadrement de son enfant. L'éducation est l'éducation.